On a vu ensemble la partie économique puis financière du business plan. On doit quand même consacrer une petite partie, un court texte sur la partie juridique. Donc la partie juridique, dans votre cas de figure, ça va surtout être le fait de choisir le type de structure juridique que vous allez devoir utiliser pour votre société. Donc dans cette partie-là, on va essayer de démontrer aux banquiers ou à l'investisseur qu'on a fait un travail de fond, qu'on est allé jusqu'au bout des choses et qu'on sait même quel type de société on va devoir créer. Le type de société va être très important puisque de toute manière, il va vous permettre de voir l'avenir, de voir à l'avenir quelles sont vos possibilités d'évolution. Donc dans le choix de la structure juridique, si vous n'êtes pas sûr de vous, ce que je vous recommande, en tout cas pour les Émirats, c'est de prendre contact avec nous pour avoir une consultation à ce sujet. L'idée de la consultation qu'on propose, c'est qu'elle est gratuite et totalement sans engagement. On prend le temps ensemble d'écouter votre projet, de voir quelles sont vos questions, de répondre à vos questions et de déterminer quel est pour votre projet le type de structure juridique. Donc en soi, si vous voulez lancer votre projet aux Émirats Arabes Unis, il n'y a pas plus simple que de cliquer sur le lien que je vous ai mis en description pour pouvoir prendre rendez-vous avec nous, pour en discuter de vive voix. Et à ce moment-là, on pourra vous sortir une estimation précise du prix de votre société que vous allez pouvoir utiliser pour la partie financière de votre business plan. On va vous donner également quel est le choix, quelle est la structure juridique qui correspond le mieux à votre projet. Et on va pouvoir vous donner aussi les raisons de ce choix puisque le choix, on vous le donne. Mais l'idée, c'est de vous donner aussi les clés du pourquoi pour que vous compreniez pourquoi votre projet a été dirigé d'une telle manière ou plutôt d'une autre. Et ces arguments-là, vous pourrez les réutiliser dans votre business plan. Pour vous donner un ordre d'exemple, ici aux Émirats, tout ce qui est agences immobilières, sociétés de location de voitures, ça va plutôt être ce qu'on appelle les sociétés en mainland. Si vous êtes dans le domaine du e-commerce ou plutôt du consulting informatique, peut-être que le type de structure qui va mieux vous correspondre sera la free zone. Et enfin, si vous êtes plutôt, par exemple, dans le montage vidéo ou dans le make-up, peut-être que la free lens pourrait vous convenir davantage. Donc ici aux Émirats, on a trois grands types de sociétés, mainland, freelance et free zone. Et selon votre activité, selon l'avenir de votre activité aussi, on ne sera pas sur le même choix. Pour l'immobilier, en général, c'est mainland parce qu'il y a des autorisations à obtenir de la RERA, qui est la régie des biens immobiliers ici aux Émirats. Et cette régie des biens immobiliers, la RERA, ne donne ses approbations, ses autorisations que aux sociétés en mainland. Pour une free zone, la free zone, elle convient tout particulièrement aux offres de services et de conseils. Et notamment si ces services et conseils sont dispensés à l'international, la free zone, elle est particulièrement adaptée parce qu'elle peut aussi grandir. Ce n'est pas qu'une start-up. Il y a des free zones qui vous permettent d'aller jusqu'à un grand nombre d'employés pour la suite. Et freelance, par contre, c'est vraiment quelqu'un qui sait qu'il ne va pas grandir par la suite, tout simplement parce que la freelance ne permet pas d'embaucher du personnel par la suite. Et donc, quelqu'un qui serait un freelance et qui souhaiterait finalement embaucher, devrait certainement passer soit sur un mode free zone ou mainland. Et donc, ça supposerait de fermer son compte bancaire, annuler son visa résident, fermer sa société et recommencer sur de la free zone ou du mainland. D'où le point essentiel peut-être de se faire conseiller, accompagner dans le choix de sa structure, juridique pour être sûr de ne pas être pris de cours au bout de six mois, un an et de devoir tout recommencer. Je vous laisse de toute façon le lien en vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501